Musique Je vous dis bonjour encore ce matin, au nom de Jésus, nous allons adresser un mot de bouclier et passer à le coup de la parole. Notre Dieu, notre roi, nos puissants, nous voulons te bénir pour le moment de ce matin. Aide-nous encore à travers cette parole à s'approcher de toi. Nous voulons que tes pensées soient nos pensées ce matin. Nous voulons que ta façon de voir soit de la même manière que nous allons voir. Aide-nous dans cette journée, dans cette semaine, au nom de Jésus. Amen. Nous avons deux tests ce matin. Nous allons prendre un dans le livre de l'Acte des Aboutes. Et notre deuxième test sera dans le livre de Galate, chapitre 3. Dans l'Acte chapitre 19. Acte chapitre 19. Verset 15. Acte 19, verset 15. Habib dit « L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et si on veut continuer « Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessée. » Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous les Grecs et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Avant d'aller dans l'autre test, je vais rapidement vous expliquer ce qui nous concerne ce matin. Alors nous sommes dans le livre de Acte des Apôtres. Comme son nom l'indique, ce livre parle de la vie des apôtres. Les disciples que Jésus a laissés sur la terre pour continuer l'œuvre, pour continuer le ministère. Dans l'Acte des Apôtres, on trouve comment l'Église est née. Parce que c'est dans l'Acte des Apôtres que nous avons connu la deuxième Église. La première Église, c'était dans l'Ancien Testament. Elle avait son fonctionnement, elle avait sa façon de marcher et ainsi de suite. Mais dans l'Acte des Apôtres, avec l'arrivée du Saint-Esprit, nous avons la nouvelle Église. L'Église de Jésus, le corps de Christ. Donc dans l'Acte des Apôtres, il y a tout ce qui concerne l'Église. Comment l'Église a fonctionné, comment l'Église a marché, comment l'Église a vécu, comment les chrétiens eux-mêmes ont marché. Et ici, voici un événement qui vient de se produire. Nous avons aussi entendu parler de la pôtre Paul. L'Apôtre Paul était un puissant disciple de Jésus. Il était un puissant homme de Dieu. A l'image même de Pierre, à l'image des gens, à l'image de tous ceux qui étaient disciples autour de Jésus, à part celui qui est décédé. Et l'Apôtre Paul, Dieu l'utilisait au tel point que la Bible dit son mouchoir, simple mouchoir, était capable de guérir les malades. Dieu l'utilisait au point où, quand il donne la parole de Dieu, il y a 3000 âmes en face de lui qui vraiment donnent le vie à Dieu. Il a fait des choses extraordinaires. Donc voici des personnes qui ont voulu imiter l'Apôtre Paul. Alléluia, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas tout un imitant. Il y a des choses qui sont bonnes à imiter, tout comme il y en a d'autres qu'il ne faut pas imiter. Parce que parmi celles qu'il ne faut pas imiter, il y a ce que Dieu n'a pas mandaté pour faire. Ou il y a ce qui n'est pas bon à imiter dans la chose. Alléluia. Donc ce n'est pas tout ce que je vois que je dois imiter, que je dois reproduire. Ce n'est pas tout ce que j'entends que je dois reproduire. Alléluia. Vous allez voir dans certains mêmes bignons, quelque part, vers Galop, vers Ephésiens ou vers Corinthiens, l'Apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs. » Alléluia. Mais vous allez voir qu'ici, l'exemple d'imitation que cette personne n'a pas à prendre n'était pas à leur niveau. Et il va se passer un scandale. Il va se passer quelque chose. Ils ont vu l'Apôtre Paul chasser des démons. Eux aussi, ils disent qu'ils vont chasser des démons. Eux aussi, ils disent qu'ils vont faire comme l'Apôtre Paul. Alors que quand l'Apôtre Paul parle d'imitation, il te dit simplement que c'est la façon d'aimer Dieu. Il faut aussi apprendre à aimer Dieu comme cela. C'est la façon de marcher avec Dieu. Il faut aussi apprendre à marcher avec Dieu. Mais il n'a pas dit que quand il bote sa blouse, il n'a pas dit qu'il bote sa blouse. Quand il dit qu'il suit la Bôtre Paul, il faut que tu aies la Bôtre Paul. Et c'est comme cela que ces messieurs, je pense qu'ils étaient sept, ils sont partis, ils ont vu un cas, il y avait un esprit, un démon, dans ce dernier, et ils ont voulu chasser le démon. Mais le démon a dit, mais attendez, moi, nous, on connaît Jésus. Donc je vous aussi dis à quelqu'un que tous vos ennemis savent qui est Jésus. Le démon a dit, à travers le monsieur qui était possédé, le démon a commencé à parler et souvent en pleine délivrance. Moi, j'ai déjà vu ça en pleine délivrance. Ce n'est plus la personne qui parle, mais c'est le démon qui prend le contrôle de la personne et qui commence à parler. Moi, j'ai connu une sœur qui était vraiment ennemie d'esprit. On veut faire sa délivrance, mais à un certain moment, ce n'est plus elle qui parle, c'est l'esprit qui parle à sa place. L'esprit dit, laissez-la, elle m'a parti. Si vous voulez, j'ouvrez l'argent, j'ouvrez tout ce que vous voulez, mais laissez-la tranquille. Alléluia. Donc par moments, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est l'esprit qui est derrière qui parle. Et je vous assure que sur cinq manifestations de la colère, sur cinq manifestations de la colère, quatre manifestations, ce n'est pas la personne elle-même qui parle, mais c'est l'esprit qui est derrière qui parle. C'est pourquoi Dieu pouvait dire que si tu es en colère, il ne faut pas te coucher sur cette colère. Alléluia. Il y a des paroles blessantes que tu peux entendre. Toi, tu vas regarder la personne qui est en face de toi, alors que c'est l'esprit qui est derrière. Quand on vient de la maison de Dieu, il faut aussi qu'on apprenne ce côté spirituel. Nous ne voyons pas tout dans la chair. Sinon, si on voit tout dans la chair, on va se blesser ici. On va se faire toujours les balades. On va s'insulter. À un certain moment, il faut regarder et puis dire que c'est l'esprit qui est derrière la personne qui est en train d'agir comme cela. Et toi, ton palable, ce n'est plus avec la personne, mais avec ce l'esprit qui est derrière. Qui que ce soit en face de toi qui a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, il faut aussi analyser ça d'une autre manière. Il ne faut pas analyser tout dans la chair pour dire pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me dit ça? Là, vous voyez que l'homme qui est possédé, lui-même, il ne sait pas ce qui se passe. Mais l'esprit est en train de parler. Il dit, je connais Jésus. Donc, tous les sorciers de la terre, tous les fétucheurs de la terre, tous ceux qui sont vos ennemis, ils ne se sont pas au village, en ville, campagne, dans l'eau, au-dessus de l'eau, dans la forêt, ils connaissent Jésus. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui est ton Père céleste. Ils connaissent Jésus. Et il dit encore, quand on l'a lu, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Amen. Je sais qui est Paul. Il pouvait aussi dire, je sais qui est Pierre. Il pouvait aussi dire, je sais qui est Jean. Il pouvait aussi dire, je sais qui est André. Il pouvait dire, je sais qui est Jacques parce que tout cela, ce sont des serviteurs de Jésus. Mais vous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui êtes-vous? Alléluia. C'est la révélation que je veux te donner sur la terre. La prière, c'est une bonne chose. Mais si l'ennemi que tu es en train de chasser à cause de ton problème ne sait pas qui tu es, il ne bougera pas. Le jeûne, c'est encore une bonne chose. Mais l'esprit que tu veux enlever là, s'il ne reconnaît pas ton autorité, il ne bougera pas. Parce qu'il y a des personnes qui jeûnent simplement parce que tout le monde jeûne. Il y a des personnes qui puent simplement parce que tout le monde puent, mais qui n'ont pas d'identité avec Jésus. C'est-à-dire non seulement parce que Jésus s'est dit je connais mes brignées, non seulement le démon ne sait pas qui ils sont, Jésus non plus ne sait pas qui ils sont. Parce que un, il veut suivre en même temps Jésus et puis en même temps le démon. Donc le démon lui il a perdu, Jésus s'il a perdu. Si tu veux suivre Jésus, fais le bien. Si tu veux suivre le démon, fais aussi bien. Alléluia. Pour qu'on puisse savoir qui tu es. Sinon, les prières qu'on fait ce n'est pas que Dieu n'entend pas. Les prières qu'on fait ce n'est pas que les démons ne voyaient pas. Ils voient. Mais, il n'y a pas, tu n'as aucune identité. Parlant d'identité, prenons maintenant notre deuxième thèse dans le canal, chapitre 3, verset 27. Et ils sont partis, ils ont fait toutes les accrobaties possibles de moi que je ne vous connais pas. toutes les prières et je ne vous connais pas. Et ça arrive aussi à beaucoup d'abîlés. Tu fais tout, mais il n'y a pas changement. Parce que simplement, des mois, ils ne se reconnaissent même pas à travers les prières. Ils mettent toi, ensemble, ici, tu veux me chasser, pourquoi? Alléluia. 43, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez réveillé Christ. Regardons plus loin, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus Christ. Ils ont parlé de baptême, mais vous savez que le baptême, il y a deux dimensions, il y a le baptême d'eau, le père, le baptême, Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême d'eau là, tout le monde a appris ça. Mais il y a des situations qui n'ont pas changé. Alors que le baptême de feu, si tu l'as, tout change en bois. Alléluia. Le baptême de feu, le baptême de Saint-Esprit peut venir avant le baptême de l'eau. Ça s'est passé avec Coneille. Alléluia. Quand Pierre partait chez Coneille, Coneille n'a même rencontré dans l'eau. Quand il a consacré la parole, la Bible dit que le Saint-Esprit descendu sur les yeux. C'était le baptême de feu. Et la Bible dit que si tu es baptisé de ce feu, si tu es baptisé en Christ, tu as revêtu Christ. Donc vous voyez qu'ici, Christ a pris la forme ou la fonction de vêtements. Alléluia. Donc à cause de ce nouveau vêtement que tu as, il dit quoi? qu'il n'y a plus juif et qu'il n'y a plus guère. C'est-à-dire qu'on ne tient même plus compte de ta race. On ne tient plus compte de ton sexe. Tout ce qu'on va voir désormais, c'est que Christ s'en voit. On ne te voit plus toi. Donc si tu rêvais de Christ et que tu te mets maintenant à dire de partir, de quitter ton foyer, de quitter ta famille, de quitter ta santé, de quitter, je ne sais pas, les affaires sur lesquels il s'est placé, ce n'est pas toi qu'il va voir, mais c'est Christ qu'il voit maintenant. C'est la cause pour laquelle la porte-parole dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc si vous voulez avoir la victoire dans votre vie, il faudrait que vous prenez Christ maintenant comme un vêtement. Alors que le vêtement, on le porte partout. Vous ne pouvez pas marcher sans habit, vous ne pouvez pas marcher nu. Sinon on va nous traiter d'insensés. Donc partout on a un vêtement sur nous. Que ce soit au marché, on a un vêtement. Que ce soit en ville, partout vous avez des vêtements. C'est comme cela que vous devez avoir Christ. On ne doit pas avoir Christ au mal à l'église et puis quand on a la maison, nous sommes une autre personne. Sinon le démon va continuer à te fatiguer. partout tu es et tu dois l'avoir. Amen. On doit reconnaître que X est de Dieu, Y n'est pas de Dieu. Souvent il y a des qui disent à fait de Dieu là, ça reste à l'église. Ici, là, il y a une autre personne maintenant. Alléluia. Afin de la sœur, là, c'est le frère, le frère, là, mon frère, c'est à l'église. Ici, là, on se boxe rapidement. Amen. Ayez Jésus partout où vous partez. Révettez Jésus. Prenez-le comme votre habit. Amen. Et en cela, vous allez avoir la victoire. Sinon, si Jésus s'appelle l'église seulement et tout cas, on est à l'autre côté. On est nous-mêmes. Je pense qu'on a beaucoup de soucis avec nous. Je connais Jésus et je sais qui est bon. Et si vous, vous voulez que des mots saches qui vous êtes, il faudrait que vous répétez Jésus. Mettez-le sur vous. Mettez-le dans votre cœur. Ça va arranger beaucoup de choses. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus te dit laisse pas là. Il faut laisser. Parce qu'il y a un vêtement qui est sur toi. C'est comme le corps habillé. Si c'est marcivé, je suis la route, il prend, siffle et met dans sa bouche l'arrière-voix-tu ? Combien de voitures ne vont s'arrêter ? Aucune voiture. Tu as porté si vite, si c'est fait dans sa bouche, qui va s'arrêter ? Dans la situation actuelle. Mais souvent, quand tu apportais même un habit de pousseront où on te dépasse, il faut sortir encore ton âme. Revêter Jésus. Ça va nous faciliter la tâche. Alléluia. Par notre façon de marcher, par notre façon de parler, par notre façon de voir, par nos différents fréquentations, Jésus peut être aussi avec nous. Donc, que Dieu nous bénisse. Voici ton texte de ce matin qui parle de ton identité. La prière, c'est une très bonne chose. Le jeûne, tout ce qu'on fait là, c'est bon. C'est très bon. Mais ce qui est encore mieux là, il faudrait que notre identité là soit révélée. Ce que tu es vraiment, il faut que l'ennemi sache que toi, tu es enfant de Dieu. Mais c'est quand il ne fait pas la parmaison, il sait que tu es enfant de Dieu. Il ne sait pas. Il faut qu'il sache aujourd'hui là, ce maigreti là, il faut qu'il sache que toi, tu es à part. Autant il va dire que je connais Jésus, autant il va dire que je connais Paul, il faut qu'il dise que je connais Élisabeth, il faut qu'il dise que je ne connais pas rien, il faut qu'il dise que je te connais. et il faut qu'il fuit aussi au devant de toi. Donc que Dieu nous bénisse, qu'il te donne ce révélément là ce matin, ce nouveau vêtement qui te donne. Mais il ne faut pas aller après tu vas les végéter ça quelque part. Donc que Dieu nous bénisse et que ce révélément là agisse sur tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. Merci.